Alors que le variant Delta prend de l'ampleur et que les patients atteints de COVID-19 se bousculent dans les hôpitaux, la campagne de vaccination tourne à plein régime. Toutefois, protéger les plus de 12 ans ne semble pas suffisant pour atteindre l'immunité collective nécessaire pour repousser efficacement le virus, ni l'empêcher de muter. En effet, le taux de transmission du coronavirus reste encore très élevé dans l'Hexagone. Même si des Français s'opposent fermement à la vaccination, il se pourrait que le gouvernement aille encore plus loin. France Inter se demande alors si les enfants de moins de 12 ans vont devenir éligibles au vaccin dès la rentrée. Même si les enfants ne développent pas de forme grave, ils peuvent attraper le COVID. Ainsi, selon les modélisations de l'Institut Pasteur, nous aurons 50 000 cas positifs par jour dès la rentrée, une prédiction qui risque de faire réagir les autorités. Le pédiatre Robert Cohen explique la situation. Même si les enfants sont naturellement moins transmetteurs avec un variant d'une telle contagiosité, ils transmettent désormais comme les adultes pouvaient le faire avec le variant anglais. Donc on a un vrai problème. Qu'on envisage la vaccination des enfants avec le variant Delta, ça me parait une évidence scientifique. A quel âge les enfants pourraient-ils recevoir le vaccin ? Le professeur Cohen s'exprime sur ce point. Les schémas vaccinaux démarrent en France pour les nourrissons des 2 à 3 mois, donc on peut imaginer devant un variant extrêmement contagieux, vacciné dès la crèche. Pas de panique avant la mise en place de la vaccination pour les 10 millions d'enfants de moins de 2 ans, il va falloir procéder à des études cliniques dont les résultats sont attendus fin septembre pour Moderna et Pfizer.